En ce temps-là, comme les disciples de Jean, de Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là ils jeûneront. Personne ne raccommande un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore personne ne met du vin nouveau dans les vieilles autres, car alors le vin fera éclater les autres, et l'on perd à la fois le vin et les autres, à vin nouveau, autre neuve, acclamant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus entend par vin nouveau, autre neuve ? Il est le vin nouveau, l'Eucharistie est le vin nouveau, et que sont-elles ou qu'était le vin ancien ? Dans ces autres anciennes, dans lesquelles était contenu tout le message de l'Ancien Testament, l'homme a toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus. Il a toujours senti que cette merveilleuse nature ne pouvait pas être le fruit du hasard. La foi en Dieu est quelque chose d'instinctif, elle est rationnelle, elle est le fruit de la logique. La foi en Dieu est quelque chose que l'être humain a depuis qu'il existe en tant qu'être humain. Ce qui est étrange, ce qui est illogique, ce qui est irrationnel, c'est précisément de croire que c'est le fruit du hasard et qu'il n'y a pas eu ce moteur premier, cette cause première dont parlait saint Thomas d'Aquin. Cette relation entre l'être humain et Dieu, j'insiste parce qu'il est très important de le préciser, qu'il a toujours existé depuis l'origine de l'être humain, cette relation a circulé sur deux voies. L'instinct l'a conduit à suivre ces deux voies. D'une part, la peur, une crainte qui était respect, mais qui était aussi parfois crainte et même parfois terreur. Ce n'est pas la même chose. Le respect n'est pas la même chose que la crainte. La terreur et parfois la relation de l'homme avec Dieu étaient basées sur le respect, parfois sur la crainte et parfois sur la terreur. Dieu donnait de la crainte même dans l'Ancien Testament. Il y a des scènes où cette crainte que Dieu donne est racontée. L'autre voie dont la relation avec Dieu était la voie de l'intérêt. L'homme se savait et se sentait petit face à l'immensité divinité, un rien par rapport à un tout, moins qu'une puce par rapport à un éléphant, c'est-à-dire une chose minuscule par rapport au créateur de tout. Et cet homme qui faisait l'expérience de sa faiblesse, de sa petitesse tombait malade. Il a vécu des situations économiques difficiles, par exemple à cause des récoltes. Il a subi des conséquences des guerres. Ses proches sont morts. Cet homme qui se sentait faible et petit est allé demander de l'aide au grain. Comme le mendiant va à la porte du riche, en tendant la main et en demandant l'aumône. La peur, l'intérêt, ce sont deux instincts puissants. Ils ne sont pas là, nous ne les avons pas, et nous les utilisons seulement en relation avec Dieu. La peur et l'intérêt, lui, ils agissent en nous comme deux instincts de survie. Et ils servent pour notre relation avec notre voisin, avec les institutions, avec les choses, même avec les animaux. Mais comment le Tout-Puissant, le Dieu lointain, pourrait-il se faire aimer ? Et s'il ne pouvait pas se faire aimer, comment pourrait-il nous apprendre à aimer, nous apprendre ce qu'est le véritable amour pour nous-mêmes ? Alors Dieu devient homme, le Puissant devient petit, le lointain devient proche, il se donne jusqu'à la mort sous la croix. Et c'est là qu'intervient le vent nouveau. Qu'est-ce que le vent nouveau ? Le vent, ce n'est pas par hasard que le Seigneur l'a choisi et qu'il a parlé de vent, le vent de l'Eucharistie, c'est-à-dire de l'action de grâce. Lorsque l'homme primitif, ou l'homme qui a adoré tant de types de dieux tout au long de l'histoire, ou le juif religieux pratiquant, le pharisien, lorsqu'il pensait à Dieu, peut-être éprouvait-il un certain sentiment d'amour ? Je ne sais pas. Je pense que les juifs l'éprouvaient, mais il y avait surtout du respect, de la crainte, parfois de la terreur et de l'intérêt. Le vent nouveau, c'est le sentiment de l'amour. C'est là la différence, non pas parce que nous ne devrions pas avoir de respect et de crainte, bien sûr, jamais de terreur, mais la crainte de Dieu est nécessaire pour avoir, bien sûr, du respect. Et non pas parce que nous ne devons pas nous intéresser, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son aide. Jésus lui-même l'a dit, « Demandez et il vous sera donné. » Mais ces deux voies par lesquelles la relation avec Dieu a circulé historiquement ont été dépassés, non pas éliminés, non pas exclus, mais surpassés. par cette troisième voie inaugurée par Jésus-Christ, l'amour. Mais quel genre d'amour veut-il que nous ayons? Que nous devions avoir envers Dieu, quel genre d'amour devrait avoir un catholique? Je le répète, l'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce. Je n'ai pas pris l'initiative, c'est Dieu qui a pris l'initiative. J'ai été aimé en premier. J'ai été pardonné en premier. J'ai eu beaucoup de chance parce que Dieu a été et est patient avec moi. Lorsque nous connaissons et croyons à l'amour de Dieu, nous nous rendons compte, comme le dit saint Jean, que c'est lui qui a eu l'initiative en nous créant, en nous, maintenant, dans l'existence, en venant sur terre, en mourant, en ressuscitant, en nous couvrant d'amour, en nous ouvrant les portes du ciel. Je me place devant Dieu comme quelqu'un qui a une dette infinie, comme quelqu'un qui sait que je ne pourrai jamais payer cette dette parce qu'elle est infinie, mais comme quelqu'un qui sait que Dieu si bon et si miséricordieux ne me demande que d'essayer et de la payer de toutes mes forces. Le vin nouveau est la reconnaissance, la gratitude. Dieu nous a aimés le premier. J'ai du respect pour Dieu. J'ai peur de Dieu. Je m'approche de Dieu en lui demandant de l'aide, parfois pour moi et surtout, très souvent, aller tous les jours pour les personnes qui me demandent des prières. je m'approche de Dieu en demandant de l'aide, en l'implorant, en lui demandant de l'aide, mais surtout, ma relation avec Dieu passe par le chemin, le chemin de la gratitude. Merci Seigneur, merci, tu as tout fait pour moi. Permets-moi d'essayer de faire quelque chose avec ton aide, quelque chose, même si ce n'est qu'une petite chose pour toi. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada